Bonsoir, s'il y a une ville où les résultats semblent connus d'avance, c'est bien Mons. Le PS devrait y reconduire sa majorité absolue et il y a des roupeaux son titre de bourgmestre. Seules incertitudes, la répartition exacte des sièges, les scores personnels et surtout, à quelle partie les socialistes vont-ils proposer éventuellement d'élargir leur majorité ? L'OMR, partenaire de plus douze ans et désireux de prolonger, CDH ou Écolo, qui rêvent tous les deux de remplacer les Bleus. En tout cas, le citoyen, lui, se pose pas mal de questions. Peu d'incertitudes ne signifie donc pas nécessairement peu d'intérêt. Chef lieu de province, Mons est un centre administratif, judiciaire et universitaire. L'entité comprend 19 communes et compte 93 000 habitants, un chiffre qui est augmenté de 2% en 10 ans. Mons dispose donc des attraits d'une ville, commerce, loisirs et activités sportives, mais aussi de ses inconvénients, problèmes de mobilité, de logement, de malpropreté ou de sécurité. Pour sortir la région de ses difficultés économiques, la ville tente d'attirer de grandes enseignes ou des entreprises de nouvelles technologies. Elle parie également tourisme et culture en s'appuyant sur son patrimoine architectural, ses traditions folkloriques, avec comme premier objectif d'honorer son titre de capitale européenne de la culture en 2015. Et pour traiter de ces questions, nous accueillons sur notre plateau quatre têtes de liste Elio Di Roupo. Vous êtes, faut-il le rappeler, Premier ministre, bourgmestre sortant et tête de liste pour le PS. Savine Moucheron, députée régionale, conseillère communale sortante, et vous emmenez pour la deuxième fois la liste CDH. Charlotte Dejar, active dans les rangs des Verts Montois. Vous briguez un premier mandat et vous êtes tête de liste pour Écolo. Et enfin, Georges-Louis Boucher, vous êtes également à nouveau venu sur la scène politique montoise et vous occupez la première place sur la liste MR. Sur leur bulletin de vote, les Montois trouveront également trois autres listes. PTB+, Parti du travail de Belgique, la liste citoyen, Mons 2012. Et enfin, PA pour Parti atomique, des listes qui ne remplissaient pas les critères de notre dispositif électoral contrôlés par le CSA pour participer au débat. Enfin, un dernier petit mot pour tous ceux qui nous regardent à Mons ou ailleurs. Vous pouvez réagir sur notre site ou sur les réseaux sociaux et dialoguer avec d'autres spectateurs durant la première diffusion de 20h. Je commence par une petite question à chacun. Elio Di Roupo, si vous êtes élu bourgmestre, pouvez-vous déjà annoncer qui sera bourgmestre faisant fonction ou tout simplement comment sera-t-il désigné ? Selon quels critères ? Le plus simplement du monde. J'ai travaillé durant 541 jours pour maintenir le pays uni. Le roi m'a désigné premier ministre. Et j'ai désigné un bourgmestre faisant fonction. J'ai dit avec beaucoup d'honnêteté aux citoyens de Mons que s'ils me font à nouveau confiance, au lendemain des élections, je désignerai à nouveau une personne qui fera cette fonction. Et avec les échevins et les échevines, eh bien, ils travailleront. Je serai là pour les épauler. Je serai à leur côté. Quant à la désignation, c'est d'abord les électeurs qui vont se prononcer. Et ce n'est qu'au soir ou au lendemain des élections que je me forgerai une opinion précise à cet égard. – Alors, merci, Georges-Olivier Boucher. Vous dites dans les interviews, c'est le programme, c'est l'équipe qui compte. Pourtant, votre campagne semble quand même très axée sur votre personne. On voit beaucoup de photos de vous. – Écoutez, c'est peut-être que vous êtes un lecteur qui focalisait sur moi, mais non, en tout cas, encore récemment, le Mouvement Informateur a édité une affiche de l'équipe avec une photo de groupe. Et c'est quand même assez particulier que vous me posiez cette question quand on connaît la personnalité d'autres têtes de liste ici à Mons. Donc voilà, non, très objectivement, c'est une équipe. Ce sont 45 candidats, très divers. On est la seule liste à Mons à avoir une alternance parfaite entre les hommes et les femmes. Donc toutes les places pairs sont occupées par des femmes. Toutes les places impaires sont occupées par des hommes. Et une liste très diverse. – Alors, autour de Savine Moucheron, est-ce qu'il est possible de convaincre à la fois l'électeur que vous êtes différent des autres et convaincre le Parti Socialiste éventuellement de vous choisir comme partenaire ? – Les personnes que je veux d'abord convaincre, c'est les électeurs, de croire en notre programme, de croire en opposition et à ce qu'on présente. Après, le partenaire, ça se fait en fonction du choix des électeurs, évidemment. Le partenaire éventuel, oui, que ce soit le Parti Socialiste ou n'importe qui, ça doit clairement dépendre d'un projet de ville qui réponde à nos attentes et qui soit en cohérence avec ce que nous, on veut mettre en place pour la ville de Mons et pour l'ensemble des Montois. – Charlotte Dejarme, une question. Est-ce que vous voulez séduire, par exemple, le PS éventuellement pour être le partenaire ? – C'est comme tous les partis autour de la table, on veut d'abord séduire les Montois, on veut séduire les Montois avec un projet qui leur parle et ensuite au long de mes élections, évidemment, que si nous avons remporté les élections, évidemment, que si nous pouvons peser dans une majorité, nous le ferons, mais sans perdre notre identité, sans perdre les projets qui sont les nôtres, sans perdre nos particularités. Je pense que c'est important que l'électeur le voie et d'où l'intérêt d'un débat ce soir, de pouvoir réellement voir quelles seront les différences et que l'électeur puisse voir aussi qui pourra être un partenaire éventuel et faire peser la majorité d'un côté ou d'un autre, vers plus de verre en notre cas. – Et Dieu du repos, le partenaire, vous le choisirez aussi après, selon le résultat, ce n'est pas le programme ? – Avant de parler de coalition, permettons aux citoyens de se prononcer. – D'accord, première question, cette petite question concrète que je vous demanderai d'être assez court. On a reçu un mail de Patrick de Aubourg. J'ai renouvelé récemment ma carte d'identité, coût 22 euros. Après renseignements recueillis auprès de divers collègues d'autres villes, je constate que le tarif demandé par la ville de Mons est plus élevé que la moyenne des tarifs demandés par pas mal d'autres administrations communales. Ne s'agit-il pas là de taxes déguisées ? Je commencerai par vous, et Dieu du repos, une taxe déguisée ? – Alors, les cartes d'identité pour 5 ans, donc oui, c'est ce prix-là. Donc il faut mettre dans un petit cochon 4 euros tous les ans, pour dire en 5 ans. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'actes. Il y a des actes qui sont gratuits. On distribue, quand on le demande, par exemple, des extraits gratuitement. Nous n'avons pas accru les impôts des personnes physiques. On s'est vraiment accrochés à faire des réductions et de l'économie au sein de l'administration. Donc il faut regarder ça dans un ensemble de dispositions, et on a maintenu, on a évité d'accroître l'impôt sur les personnes physiques. – Alors, Jean-Louis Boucher, c'est un libéral qui était juin des finances. Est-ce que ça, ce chiffre, vous choque ou vous interpelle ? Ou simplement, il faut aussi voir, comme M. Di Roupo dit, l'ensemble ? – Exactement, il faut voir l'ensemble. Et je tiens à insister quand même sur la patte libérale dans cette majorité depuis 12 ans, c'est de ne pas avoir augmenté les impôts sur les personnes physiques. On y est extrêmement attaché. Maintenant, et on en parle dans notre programme, la question est de savoir, que fait-on avec l'argent ? Et donc, c'est vrai qu'il serait plus agréable d'un monde où tout est disponible, où tout est gratuit. Mais la gratuité n'existe pas, la question est de savoir par qui et comment fait-on payer ? Donc, on a par exemple des bus gratuits à Mons, on est la seule ville de Belgique à offrir ce service. – On en parlera, des bus gratuits, c'est prévu. – Et donc, il faut comparer les choses de manière globale. La carte d'identité peut être un peu plus chère, mais il y a aussi d'autres services qui sont beaucoup moins chers, voire gratuits à Mons et payant ailleurs. – Savine Moucheron, c'est un chiffre qui vous interpelle ou que vous trouvez pas chocot ? – Oui, je rejoins assez ce que dit votre téléspectateur, en l'occurrence. C'est vrai que la majorité signale qu'ils n'ont pas augmenté les taxes globalement, mais alors tout un ensemble de services à la population ont augmenté, dont notamment les coûts des documents administratifs, que ce soit la carte ou la composition familiale qui ont s'est augmenté. Donc, c'est assez significatif. On peut comparer ça aussi avec le ramassage des déchets. Donc, la taxe en tant que telle n'a pas augmenté. – On va aborder la propreté et les bus, justement, juste après. – Si vous voulez. – Charlotte Dejar, votre réflexion par rapport à ça, à cette question ? – Donc là, je crois qu'on voit vraiment la touche libérale, puisque l'impôt sur les personnes physiques n'a pas augmenté. Or, l'impôt sur les personnes physiques est le seul qui est progressif, donc qui permet que les plus riches payent pour les plus pauvres. Or, les taxes, donc c'est évidemment la taxe déguisée, appelons ça autrement en tout cas le coût pour acheter sa carte d'identité, mais aussi le coût, par exemple, pour retirer un nid de guêpe qui est passé de 0 à 150 euros. Là, il touche tout le monde de la même façon. Et donc, dans notre région, il ne touche plus particulièrement les plus pauvres. Et donc là, on sent vraiment la majorité PSMR, donc cette petite touche libérale. – Merci de votre réponse. On va tout de suite passer au premier thème qui est lancé par des citoyens interrogés dans la rue. – Moi, j'ai vécu quelques années à Bruxelles pour faire mes études, je suis revenue ici et ça a été assez flagrant. Ça, je l'ai remarqué, ça c'est certain. – Que c'est sale ? – Oui, oui, c'est assez sale. – C'est vrai que le pouvoir public, les pouvoirs publics font beaucoup pour la propreté, mais les gens ne respectent pas. Donc, quand les gens ne respectent pas, eh bien, il faut sévir et donner des... – Des sanctions. – Des sanctions, voilà. – Un petit chiffre pour lancer la réflexion. 8 tonnes, 6, 8,6 tonnes, c'est le poids des déchets non conformes ramassés sur le territoire de Mons tous les jours. Ça fait 3154 tonnes par an. Alors, Charlotte Dejarre, constat d'abord propre, pas propre, selon vous, et que faut-il faire ? – Le premier constat, je pense, c'est qu'une politique de propreté, elle doit s'axer sur trois axes qui sont la prévention, le traitement des déchets, donc le nettoyage et les sanctions. Et la problématique qu'on rencontre actuellement à Mons, c'est qu'on a une politique qui est presque exclusivement mise sur le traitement. Donc, ça veut dire que la moitié du budget, en termes de propreté à Mons, s'est mis pour ramasser les dépôts sauvages et tout ça. Et donc, ça, c'est évidemment pas acceptable, parce qu'il faut pouvoir travailler en amont et en aval. En amont, en faisant de la prévention auprès des personnes, en faisant de l'éducation et en aval, en ayant des sanctions. Et nous, on est plus pour prôner non pas des sanctions administratives et financières qui, dans notre région, sont difficiles, mais plutôt des sanctions de type qui s'alignent et toi. Et je vais prendre un exemple concret de ce qui a été fait, qui, à mon sens, montre bien la problématique qu'on rencontre. À Mons, c'est à l'îlot de la Grand-Place. À l'îlot de la Grand-Place, on le sait, les faits tard, tard le soir vont uriner. Et donc, là où on aurait pu mettre un urinoir public, là où on aurait pu sanctionner, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis une rigole. Et évidemment, c'est intéressant pour la bibliothèque communale, parce que l'urine ne se tagne plus, mais il faut bien se rendre compte qu'on ne règle pas le problème. Alors qu'un partenariat, par exemple, avec l'Anne Barré, pour permettre aux personnes d'aller dans cette toilette, aurait été beaucoup plus logique. Ou alors, simplement, les toilettes publiques de l'hôtel de ville, qu'elles soient ouvertes un peu plus tard. On est dans des choses vraiment concrètes, mais qui pénalisent le citoyen. Et surtout, il doit se rendre compte du coût que ça a. Et donc, moi, je serais aussi pour demander que, fréquemment, dans le Mont-Smack, les coûts qu'on a pour ramasser les dépôts sauvages soient vraiment écrits pour que les citoyens se rendent compte de ce que ça lui coûte. – Et le du repos, selon votre bilan, beaucoup de progrès ont été faits, selon vous ? Et quand il faut continuer comme ça, c'est l'éducation ? – Je suis très sensible à ce que l'on dit, mais la ville de Mons, c'est d'abord une grande ville. 93 000 habitants, les deux tiers de la ville, 65 %, ce sont des espaces verts. 25 %, ce sont des espaces bâtis, avec des logements, avec des appartements. Et environ 10%, ce sont les routes, les boiries. Et dans les routes, il y a 600 kilomètres de routes dans Mons. Et ce que nous faisons, eh bien, on essaye de faire pour un mieux. D'abord, on a beaucoup fait en termes de prévention et on va continuer, parce qu'en effet, il faut vraiment éduquer, éduquer à ceux qui ne mettent pas les sacs quand il ne faut pas les mettre, à trier. On a des ramassages importants, quatre fois au centre-ville, une fois par semaine ailleurs, mais il reste des difficultés. La ville repasse une deuxième fois, une troisième fois. Un certain nombre de citoyens, on l'a dit, ne respectent rien. Là, nous avons maintenant une nouvelle cellule avec des fonctionnaires et des policiers. Et les sanctions sont importantes. Et je suis d'ailleurs de l'avis de ma collègue, qu'il ne faut pas que ce soit uniquement des sanctions financières, mais aussi des travaux d'intérêt général. Donc, notre volonté est de continuer. Je voudrais dire aussi, parce que j'aime beaucoup entendre les critiques, Mons, c'est l'une des rares villes au monde où on ne trouve quasiment pas de TAG. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une politique de lutte contre les TAG. De temps en temps, il y en a qui apparaissent, mais nous sommes l'une des grandes villes à préserver notre patrimoine. Et donc, on continue. Pour moi, la propreté est un des éléments majeurs, mais sur l'ensemble de notre territoire. – Oui, d'accord. Il ne faut pas oublier, évidemment, le Grand Mons. – Je veux dire que je suis très sensible à l'Anne Barré, mais voilà, je pense que le Grand Mons dépasse ce cadre-là. Et je pourrais discuter des heures sur les urinoires. J'ai voulu en placer partout où vous voulez les placer. Bien entendu, les riverains n'en veulent pas, mais nous avançons. – Jean-Jean Boucher, le constat pour vous, pas propre, et que peut faire la ville ? – Effectivement, on peut constater, il suffit de se balader pour se rendre compte que ce n'est pas suffisamment propre. Alors, il y a d'autres villes qui ont les mêmes contraintes que Mons. Maintenant, il faut quand même aussi saluer les investissements qui ont été faits. Par rapport à cela, je crois qu'il est effectivement important de sanctionner. Mais avant de sanctionner, il faut offrir tous les services possibles aux citoyens. Il serait injuste de sanctionner directement. – Plus de poubelles, par exemple. – Oui, quelque chose qui me frappe aussi, c'est par exemple qu'à Mons, il n'y a plus de ramassage des encombrants. Ça peut être tout bête à dire, mais quand vous voyez les horaires que l'IDA vous impose, le prix que vous devez payer aussi en y allant, on parlait tout à l'heure de choix politiques, et je ne reviendrai pas sur la démagogie des colos en disant la pâte libérale, parce que si la pâte libérale, c'est aussi des bus gratuits, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, par rapport à cela, il est important qu'on puisse offrir tout le service et du ramassage d'encombrants au moins une fois par an. Ça, c'est quelque chose qui peut aider le citoyen. Pour le reste, au niveau de la saleté en ville quotidienne, je crois effectivement que plus de poubelles, des cendriers uniques aussi à la sortie des cafés, parce que des cendriers créent finalement cette impression de saleté. Et alors, un élément aussi qui était important, on parlait des toilettes publiques, je crois qu'il en faut, et en plus, elles doivent être accessibles. Je vous donne un exemple, les toilettes qui sont dans la cour de la Grand-Place, par exemple. Oui, mais ça peut paraître, mais ça, c'est la politique communale, c'est la politique qui est proche des gens. Si vous êtes quelqu'un à mobilité réduite, essayez d'aller dans les toilettes qui sont dans la cour de la Grand-Place. Ça, c'est des vrais problèmes communaux. C'est ça qui touche le quotidien des Montois. – Ça fait une moucheron, un mot sur le constat, et puis vos pistes, c'est à peu près les mêmes. – Oui, évidemment, on peut se rejoindre sur le thème, ça a été largement débattu tout au long de la campagne, c'est quelque chose qui revient souvent, et sur lequel on est régulièrement interpellé. Je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, au niveau des taxes, par exemple. On peut se poser des questions en matière de propreté, parce que si la taxe n'a pas augmenté, on peut signifier qu'on a introduit ensuite le sac poubelle payant, puis la suppression des encombrants, pour un constat qui n'est pas optimal. Pourtant, sauf si on me reprend, je pense que le total du budget pour la gestion des déchets, c'est 11% du budget communal, c'est énorme. Donc on peut s'attendre à de bons résultats avec un budget qui lui est consacré. Ça a déjà été évoqué, mais je pense qu'il faut travailler au niveau de la prévention, et donc des activités de sensibilisation du public, mais aussi travailler dès le plus jeune âge, à apprendre à trier, à ne pas jeter, à apprendre le civisme, le respect d'autrui et de son environnement. Ça, je pense qu'on peut créer des liens aussi avec l'enseignement fondamental, dont on est responsable à la commune. Lutter contre les dépôts sauvages, je pense qu'il faut être au niveau de la tolérance zéro vis-à-vis des gestes inciviques. – Donc sanctions aussi, comme on l'a dit ? – Sanctions qu'on peut percevoir tout de suite, mais je pense que toute punition ou toute sanction doit être éducative, sinon elle n'a pas de sens. C'est comme élever un enfant, c'est la même chose. Si on le punit, qu'on ne l'explique pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Mais c'est pareil quand on sanctionne quelqu'un qui fait un acte incivique. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça au quotidien. – Puis-je me permettre juste une remarque sur les encombrants, car je l'ai entendu dans d'autres débats. Nous avions des ramassages d'encombrants. Et ça a coûté quelque chose autour, je les chiffre ici, de 230 000 euros, avec des problèmes incommensurables, parce qu'on mettait à la fois des meubles, des matériaux qui pouvaient être utilisés et incinérés, d'autres qui ne le pouvaient pas. Et pour finir, les prix étaient véritablement exponentiels. On a maintenant placé dans trois endroits, on a des centres pour pouvoir déposer des immondices, à Aubourg, à Jemap. Et ça nous permet, ça permet aux gens d'y aller. Et ceux qui ne peuvent pas aller, téléphonent. Et ça coûte 10 euros pour 2 mètres cubes. Alors, je ne dis pas que c'est la solution idéale. D'ailleurs, nous rediscutons. Mais ce sujet, si nous l'avons fait comme ça, c'est d'une part parce qu'on ne voulait pas accroître les taxes. Et d'autre part, il y a vraiment des règles qu'on ne peut pas mélanger n'importe quel type d'encombrant. Voilà, nous essayons d'avancer dans ce sens. Réponse à l'autre déjà ? Je pense qu'on peut aller vers des solutions innovantes. Ça a été le cas à Namur. Ils se retrouvent face à la même problématique. On est dans une ville de la même taille. Ils ont mis en place un système qui est vraiment chouette, qui est une ressourcerie, donc une entreprise de formation par le travail qui permet d'engager des travailleurs qui ont moins de qualité et qui font le ramassage des encombrants. Alors, vous me dites, mais comment est-ce qu'ils gèrent financièrement ? Parce qu'en fait, justement, M. Di Roupol a dit, il y a des meubles souvent et donc ils retapent les meubles. Ils retapent les choses qui peuvent les taper, ils les revendent. Et donc là, on a vraiment un système qui pourrait être mis en place à Mons, qui permettrait de créer de l'emploi, de l'emploi pour des personnes qui ont un niveau d'études relativement bas. Et donc, je pense que c'est vraiment une solution à explorer, en tout cas pour la prochaine législature. – Jean-Jubé Boucher, vous vouliez répondre à la réponse ? – Oui, je suis un peu surpris de la réponse du Premier ministre parce qu'en fait, on nous parle d'un peu plus de 200 000 euros sur un budget de 158 millions d'euros. Donc, les bus gratuits, si on veut dire ça, coûtent 372 000 euros. Donc, si on commence avec des réponses en disant, ça coûte un peu d'argent, alors on arrête tout, on ne fait plus rien. Mais je pense que d'autres projets à Mons ont quand même des coûts plus importants que ceux-là. – Oui, en fait, pour rebondir, non, pas sur les encombrants, sur le principe de ramassage global au niveau de la ville. Donc, il y a des exemples, notamment à Dours, où ils ont repassé complètement le système de ramassage, ils ont passé un système à puces en accompagnant les habitants. Pendant un an, ils ont été formés et donc, je pense que ça vaudrait vraiment la peine de réfléchir plus globalement que se dire simplement remettre le système d'encombrants. Je pense que ça doit se réfléchir de façon plus générale. – Alors, je propose qu'on continue dans le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est aussi la mobilité. Et nous avons reçu un mail de Déborah, qui habite Saint-Symphorien. Je vous le lis. « Seules deux villes belges proposent un service de bus gratuit, Asselt et Mons. Est-il vraiment à désengorger le centre-ville ? Est-ce raisonnable en ces temps de rigueur budgétaire ? » Voilà quelqu'un qui pense un peu comme vous, Georges Luboucher. C'est la question que vous avez posée. – Exactement. En plus, il faut quand même préciser qu'Asselt a stoppé son service de bus gratuit. Donc, Mons est la seule ville en Belgique. Alors, qu'on s'entende bien, je ne suis pas contre le gratuit parce que c'est gratuit. Mais plusieurs revendications viennent par exemple en nous disant qu'il faudrait étendre le circuit intramuros jusqu'à la Fucam, par exemple. À l'heure actuelle, je l'ai dit tout à l'heure, la ville donne 372 000 euros au TEC pour avoir ce service. Et force est de constater que ça n'a pas fluidifié la circulation en ville. Ça n'a pas facilité non plus le parking. Donc, je pense qu'on doit, par rapport à ces bus gratuits, fixer des objectifs. Pour moi, un objectif essentiel, c'est l'utilisation plus importante des parkings de dissuasion. Et cet exemple, ça ne sort pas du tout, ce n'est pas de l'imagination. C'est ce que fait la ville de Bruges, par exemple, sans que la navette soit gratuite, d'ailleurs. Et quand vous arrivez à Bruges, on vous indique parking centre, vous arrivez dans un parking qui n'est pas du tout en centre-ville et vous avez une navette qui vous amène en centre-ville. Je pense que c'est essentiel, si on veut, accueillir des gens de l'extérieur, Mons a vocation à accueillir des gens d'un peu partout en Belgique et même ailleurs. Mais il faut offrir pour ça alors des services à la hauteur. Charlotte Dejar, vous aviez répondu à l'époque quand cette polémique était arrivée sur les bus gratuits. Je pense qu'on avait dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc pas supprimer les bus gratuits. Mais il ne s'agit pas de voir si on veut supprimer ou ne pas supprimer les bus gratuits. Si on se focalise sur les bus gratuits, alors on va donner des réponses qui ont été un peu les réponses qu'on reproche à la majorité depuis 12 ans. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas un plan communal de mobilité générale. Et donc la mobilité, ça ne peut pas se faire par des petites touches. Et donc moi je crois, je l'ai entendu, la majorité l'a dit, que en tout cas pour la prochaine législature, s'il était dans la majorité, il y aurait un plan communal de mobilité. C'est très bien. J'aimerais évidemment qu'il ne soit pas que communal parce que Monts n'est pas seul au monde et qu'il y a l'ensemble des communes borènes qu'il faudra évidemment concerter puisqu'elles-mêmes ont fait un plan intercommunal de mobilité. Dans ce plan communal de mobilité, il faudra évaluer les circuits intramuros. Il faudra évaluer les bus, les parkings de dissuasion. Mais ce qui est impératif pour Écolo, c'est que le budget actuel qui est alloué aux bus intramuros, si l'on décidait de les changer, de les supprimer, il doit rester dans la mobilité parce que le budget dans la mobilité, il est important parce que la mobilité, c'est vraiment l'enjeu de demain pour Monts. On le sait. Vous rentrez dans Monts, les embouteillages, la problématique des autres communes. On a parlé de différentes communes mais par exemple à Flénu où on ne sait pas aller en bus, le fait qu'il n'y ait pas des bus assez tard, les pistes cyclables, tout ça, c'est quelque chose de global qui doit se réfléchir dans un plan communal de mobilité en tout cas. – Il y a du repos la réponse et en même temps votre avis sur les bus ? – Je partage largement cette opinion. D'ailleurs, on a décidé de revoir après 10 ans le plan de mobilité mais nous avons déjà plusieurs fois eu des plans de mobilité. Sachez simplement qu'à la gare, tous les matins, il y a 20 000 personnes. 10 000 pour le train, 10 000 pour les bus et le soir, on a la même chose, 10 000 et 10 000. Bien. Et donc, nous essayons de faire pour un mieux. et nous avons quatre circuits de bus gratuits. Il y a 1,9 million, 1,9 million de citoyens qui sont montés sur ce bus. On est prêts à réexaminer les quatre circuits, à voir si on peut encore améliorer. Je connais très bien la situation de la FUQAM avec les étudiants. Je le connais tellement que j'y suis allé tellement de fois à pied, c'est 1,2 kilomètre. Je pense que là, le vélo peut certainement aider et on doit continuer. On a 67 kilomètres de pistes cyclables. il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, les bus, nous avons aujourd'hui 5 kilomètres de bente réservés aux bus. Nous voulons aller vers 10 kilomètres pour faire pour un mieux. Mais reconnaissons que rien n'est facile, qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent en voiture. J'ai créé plusieurs parkings de persuasion. Le système qu'on préconise a été fait. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. encore aujourd'hui, au niveau des grands prêts, nous le gardons et nous faisons en sorte d'utiliser des bus à peu près tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure pour venir en ville. On va continuer. L'avenir, c'est celui-là. Encore faut-il que les citoyens souhaitent utiliser les facilités qu'on leur donne. – Alors, sauf erreur de ma part. Et donc, je pense que c'est une excellente initiative, ce bus gratuit maintenant pour rejoindre… – Le CDH était dans la majorité, je suppose que c'est ça. – C'était le PC à l'époque. – Bon. – Ne me faites pas sourire. Mais donc, pour revenir sérieusement, c'est une bonne idée, mais à évaluer certainement, certainement, parce qu'il pourrait être certainement mieux exploité, ça c'est un fait. Mais là, je vais rejoindre ce que Charlotte Dejar a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un plan communal de mobilité. J'ai entendu aussi qu'il allait être mis en place ici dans la prochaine mandature. Je suis vraiment impatiente de le découvrir parce que franchement, je pense que si je devais pointer quelque chose, le point noir pour moi, c'est probablement la mobilité. C'est problématique en centre-ville. Il y a un manque de parking, mais je vous dis, on peut prendre des décisions comme ça ponctuelles, mais il faut avoir une vue d'ensemble pour répondre de façon structurelle aux problèmes de parking. On va être capitale du culturel en 2015. Il y a des milliers, des millions de gens qui vont venir à Mons pour voir l'expo Van Gogh au BAM. Il faut que ces gens trouvent un parking quelque part et qu'on ait pensé à comment les accueillir au mieux pour qu'ils se dirigent au centre-ville. Donc ça, c'est fondamental si on veut réussir notre objectif. Un plan de mobilité. Mais alors, le centre-ville, mais aussi l'extérieur, l'avenue Mestriault pour sortir de Mons, c'est un calvaire. Idem pour se rendre vers Jemap alors que Jemap vient de subir une merveilleuse rénovation. Ce serait dommage de ne pas en profiter parce qu'on ne s'est pas traversé le feu rouge au niveau du centre commercial. D'accord. Donc on est parti du bus. Vous avez entendu. Une merveilleuse rénovation. Alors, abordons à présent le thème suivant, la sécurité. De nouveau, quelques avis de Montoy. Vous vous sentez en insécurité ? Eh bien, en insécurité, à certains moments, oui. À certains endroits, oui. À partir de 8h, je ne sors plus, moi. Eh bien, je dois vous avouer que je n'y viens plus trop le soir parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'insécurité. Il y a eu quand même 2-3 cas d'insécurité et d'abus à ce niveau-là. Mais bon, si on doit comparer, non. Par rapport à Bruxelles ou je ne sais pas, à Liège, il n'y a rien de comparable, je pense. Et on commence de nouveau par un chiffre 21 000. C'est le nombre d'interventions que les policiers de la zone assurent par an. Interventions petites ou grandes, en tout cas, qui répondent à un appel de détresse. Alors, sentiments d'insécurité, le nombre de policiers, est-ce que c'est vraiment la priorité ? Je commence par vous, Samine Ocheron. Écoutez, j'entends aussi les témoignages et ils parlent beaucoup de sentiments d'insécurité. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes en matière de sécurité et de grosses délinquances ou de gros problèmes et ils sont ciblés. Je pense au quartier de la gare, je pense au marché aux herbes le vendredi soir. Donc, ils sont ciblés soit dans l'espace, soit dans le temps. Mais globalement, c'est vrai que les montoirs ressentent un sentiment d'insécurité qui n'a pas l'air de s'amoindrir avec les années. Au contraire. Moi, je prône trois axes pour travailler ce sentiment. La première, c'est la prévention. Et j'en rejoins un peu ce qu'on doit faire sur la gestion des déchets. Mais la première chose à faire, c'est certainement d'atteindre notre cadre au niveau des agents de police qui soient au moins au minimum pour gérer la zone. Ça fait six ans que je suis au Conseil communal. Je pense que chaque année au budget, j'interpelle la majorité pour qu'ils renforcent le cadre de police parce qu'ils sont en sous-effectif. J'ai entendu que c'était dans les programmes. J'espère que ce sera effectif à partir de la prochaine mandature. La deuxième chose, et je reviens sur un principe fondamental qui est l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de gestes d'incivilité qui sont liés à l'environnement ou au non-respect d'autrui qui peuvent être évités si les gens sont éduqués. Alors, on peut éduquer les enfants dès l'école. On peut aussi accompagner les parents. Plus de civisme. Plus de civisme, c'est ça. L'éducation au civisme. Il faut savoir qu'à Mons, il y a une charte pour le respect d'autrui qui existe, en 2004. Et donc, il faudrait que la commune mette en œuvre cette charte et la fasse respecter. Pour nous aussi, il faut recréer du lien entre les gens. Et donc, je sais que ça paraît un peu bateau comme ça. On me l'a déjà dit. Mais pourtant, je suis fondamentalement convaincue que ça marche. Je suis allée à la Ducasse-Aupagnon de Villers-Saint-Guilin ce dimanche. Villers-Saint-Guilin, c'est 600 habitants. Et là, on ne se sent pas en insécurité. Pourquoi ? Parce qu'ils font des activités toute l'année. Père Noël passe distribuer un cadeau aux enfants. Ils se connaissent tous. Et donc, quand il y a du lien entre les gens, on se respecte et on a moins de problèmes. Il faut aussi travailler. Et ça, je ne veux pas passer sous silence et le sentiment d'impunité. Parce que ça, je pense que c'est fondamental. Quand on parle avec les commerçants du quartier de la gare... C'est un peu comme pour la propreté, finalement. C'est ça. Il faut absolument... Donc, non seulement pour les personnes qui ont commis le délit, il faut qu'ils soient punis par rapport à ce qu'ils ont commis, par rapport à l'agent qui a su mettre le doigt sur la personne qui a commis. Et puis, par rapport aux commerçants, le nombre de commerçants qui me disent le gros problème, c'est que oui, on est victime de délit, mais en plus, on voit la personne qui vient nous narguer deux jours plus tard parce qu'elle a été... On dépasse un petit peu la compétence de la vie. Moi, je pense que l'impunité, c'est vraiment là quelque chose qui joue vraiment sur le sentiment d'insécurité des gens. Je pense que c'est peut-être le point crucial. Elio Di Roupo, la sécurité, c'est dans votre programme mis très en avance. C'est dans mon programme, c'est une réalité. Pour moi, l'une des actions premières de l'autorité publique, c'est de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et comme a dit Savine d'ailleurs, avec... Il faut que jamais ce sentiment d'impunité puisse exister. D'ailleurs, on y travaille beaucoup au sein du gouvernement et c'est en relation avec le parquet. Je voudrais juste vous dire ceci. Un, en termes de sécurité, il y a d'abord des prérequis. Le mieux, c'est d'avoir de l'emploi. Nous avons créé, rien qu'en emploi privé, en six ans, plus de 2200 emplois dans le domaine privé. Deux, c'est le logement. On a fait en sorte de supprimer ce qui était les tours de gling insupportables. On a rénové l'île aux oiseaux. Nous avons, et j'ai les chiffres ici pour le moment, plus de 2370 logements nouveaux à Mons et il y a 1000 logements en attente. La sécurité, c'est aussi le fait que les gens aient des revenus, qu'il y ait une scolarité, qu'il y ait aussi dans les quartiers un peu plus difficiles des travailleurs sociaux. Tout ça, nous le faisons. Et puis, il y a la police. Alors, la police, aujourd'hui, il y a un cadre d'environ 337 policiers, il y en a 300 en réalité, on va augmenter de 20%. On a décidé d'accroître de 60 policiers en 3 ans, 3 fois 20 policiers supplémentaires. Par ailleurs, la police, elle est aussi très encombrée par d'autres secteurs. Le football, que ce soit les prisons, le tribunal. Vous savez que le parquet, par exemple, les juges d'instruction demandent 25 000 enquêtes par an aux policiers. Alors, tout cela pour vous dire qu'on doit continuer avec la prévention, un nombre plus important de policiers, moins de travail administratif, les caméras dont on parle beaucoup et que je voudrais dire un mot. – On va en parler des caméras, justement. – Vous voulez en faire un thème à part, bien volontiers. On y reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui aussi, on essaye de se décharger de ce que le parquet ne peut pas faire tellement il y a des dossiers vers l'administration communale. C'est tout le travail du gouvernement avec les sanctions administratives pour ce qui concerne les incivilités, justement pour avoir cette faculté de ne jamais laisser un acte sans une sanction. Donc, on travaille à tout cela, on continue, mais la sécurité demeure le souci premier de l'autorité publique. – Alors, Georges-Louis Boucher, je vous sens parfois un peu sceptique quand on parle de petites incivilités. Vous trouvez que ce n'est pas vraiment le problème ? – Non, vous m'avez peut-être senti sceptique sur autre chose alors. Non, mais moi, quelque chose que je trouve un peu particulier, c'est quand on distingue sentiment d'insécurité et insécurité. La politique, c'est une grande histoire humaine, c'est la gestion de l'humain. Si des gens ont un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a un problème quelque part. – Non, on n'a pas dit qu'on ne se remet pas. – Non, mais je ne dis pas ça. – Juste pour préciser, en politique, on travaille avec des êtres humains. Et donc, on peut venir avec des chiffres jusqu'à demain matin. Quelqu'un qui vit une réalité difficile, eh bien, il le subit au quotidien et n'importe quel chiffre ne l'apaisera pas. Donc, je pense qu'on doit apporter une réponse, une réponse intelligente. Donc, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qui est à policier à chaque coin de rue parce que ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Une société libérale, c'est justement une société où les gens ont une liberté de se déplacer, une liberté de vivre. Mais je pense qu'il est intolérable qu'une série d'actes ne soit pas sanctionnée. On parlait de l'impunité. Pour les sanctionner, il y a tout un travail qui doit se faire au niveau de la justice. Ça, on ne va pas en parler ici parce qu'on est quand même sur une élection communale. Il ne faut pas mentir aux gens. Il faut rester sur les thématiques communales. Par contre, un autre aspect, c'est que parfois, on n'arrête pas les auteurs d'actes ou on ne les arrête pas assez tôt. Il y a eu des cas récemment. Et donc, il est très important pour nous d'installer des caméras de surveillance parce que ces caméras ont un effet dissuasif à l'égard de certains actes de criminalité mais surtout permettent d'augmenter le taux d'élucidation parce que ce qui est vraiment insupportable, c'est ce sentiment d'impunité de se dire je me suis fait attaquer, je ne sais même pas qui a causé l'acte et je n'aurai jamais réparation. Un dernier point par rapport à cela pour englober la sécurité, il est certain qu'on peut faire énormément pour lutter contre l'insécurité par une série d'actes même dans la politique économique. Par exemple, dans certaines rues, on se retrouve avec cinq night shops. Parfois, ils s'appellent phone shop, ils essayent de contourner la réglementation mais je pense qu'au niveau de la ville, on doit être très attentif à cela, c'est-à-dire de ne pas installer des rues comme ça où on a des gens à l'extérieur qui consomment souvent de l'alcool à des heures assez avancées qui créent justement ce sentiment d'insécurité mais qui peuvent déboucher aussi sur des actes très concrets que des gens doivent subir au quotidien. – Alors, on va parler des caméras mais Charlotte Deja, je voulais quand même vous entendre sur ce sentiment d'insécurité, le nombre de policiers – On a parlé du cas de le nombre de policiers dans les rues et donc je pense qu'en effet il faut renforcer le cadre mais quand on discute avec les policiers de la zone de monstres, le problème c'est que comme le cadre n'est pas rempli, ils sont dans des conditions de travail qui sont difficiles et donc de plus en plus ils demandent une remutation. Donc ils restent quelques années, ils n'ont pas le temps d'être bien connus et puis ils vont dans la zone de police fédérale. Quand on a entendu dernièrement dans les journaux l'état de délabrement du commissaire Atquem, on peut aussi comprendre que je n'ai pas envie de venir. Donc je pense qu'il faut renforcer le cadre effectif mais il faut aussi pouvoir aller parler avec les policiers pour que les policiers restent sur place parce que c'est le problème. Il faut qu'on puisse connaître son agent de quartier. S'il change tous les 2-3 ans parce que ses conditions de travail ne sont pas satisfaisantes et qu'il part ailleurs, ce n'est pas possible. Ensuite, sur le reste, je pense qu'il faut aussi pouvoir donner la parole au Montoy. Et là, on peut faire un travail qui peut travailler tant sur le sentiment d'insécurité que sur l'insécurité. C'est par exemple un exemple qui est très concret, c'est les partenariats locaux de prévention. Donc on pourrait, dans certains quartiers où il y a plus de problèmes, officialiser parce que ça se fait mais faire de façon régulière des rencontres entre commerçants, habitants et la police parce qu'il y a les personnes qui habitent dans le quartier. Les commerçants sont ceux qui connaissent le plus les problèmes et qui pourraient vraiment en discuter. Et alors moi, j'ai été frappée dans le petit reportage qu'on a vu, c'est qu'il y avait trois femmes et un homme et la seule personne qui sentait relativement insécurité, c'était l'homme. Et donc il y a vraiment une dimension femme dans le sentiment d'insécurité. Et donc au Québec, ils ont fait vraiment un exemple, de nouveau, je vais être très concrète mais qui moi m'a beaucoup parlé, c'est des marches exploratoires. Et donc de rencontrer ces dames, moi c'est le cas dans mon quartier avec les vieilles dames qui ne sortent pas après 20h avec les agents de la paix, on pourrait faire une marche dans le quartier pour voir, mais là peut-être il faudrait simplement mettre un peu plus d'éclairage public et on oserait se balader. Et ça c'est des petites choses qui ne coûteraient pas grand-chose mais qui nous permettraient vraiment d'avancer là-dessus. – Alors les caméras, je propose qu'on continue avec vous, juste les caméras, alors finalement pour vous c'est une bonne idée et comme ça tout le monde pourra… – Donc nous ce qu'on a reproché depuis qu'on en parle, puisque c'était dans la déclaration de politique générale il y a six ans, c'est qu'on n'a pas eu un vrai grand débat sur l'ensemble des caméras. Et donc on a mis quelques petites caméras pic-ploc sans qu'il y ait une réelle discussion. Et donc nous on pense qu'il faut des caméras à certains endroits, peut-être. Mais qu'en tout cas il est hors de question d'avoir un moment où il y a une caméra à chaque coin de rue et là on partage la vision de M. Boucher qui ne veut pas d'un policier à chaque coin de rue dans un aspect assez libéral. Mais finalement c'est un peu la même chose, une caméra à chaque coin de rue. Et puis il faut bien se rendre compte que dans un budget communal tout est question de priorité. Et que donc avoir dix caméras avec un seul policier puisque jusqu'à maintenant le cas légal ne permet pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'un policier et que ce soit derrière les caméras et ça il faut l'entendre alors peut-être qu'il y aura des avancées au niveau fédéral on n'en sait rien mais pour le moment c'est ça. D'avoir dix caméras avec un policier derrière et je ne suis pas persuadée que c'est la priorité à faire au niveau budgétaire. Et donc il faut pouvoir vraiment prioriser ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent des Montois ? – Vous alliez en parler tout à l'heure donc les caméras vous n'étiez pas trop pour avant puis maintenant quand même un petit peu pour ? – Oui mais il y a un sentiment qu'on essaie de dégager comme quoi ce serait une catastrophe ou que la ville de Monts aurait comme ça en termes d'insécurité une situation absolument cataclysmique. Je suis tout à fait d'un avis contraire. Il y a des problèmes on essaie de les résoudre. Mais on doit surtout faire de la prévention. Vous savez d'abord les actes sont rarement élucidés beaucoup trop peu mais moi je préfère qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fasse attaquer. Je préfère qu'il n'y ait pas un crime plutôt que de dire il faut ceci ou cela parce qu'on doit trouver le coupable. Oui on doit trouver le coupable mais d'abord faire en sorte qu'en termes de prévention sur tous les plans je suis d'accord d'ailleurs avec vous il y a encore à faire on doit avancer. Les caméras pourquoi ? On avance mais je reste extrêmement prudent. J'ai encore un rapport de 2008 de Scotland Yard qui est quand même en Grande-Bretagne c'est là où il y a le plus de caméras. Écoutez si je vous lisais et dit ceci on parle de fiasco donc d'échec complet alors que la Grande-Bretagne a investi des millions pour s'équiper au système le plus vaste de surveillance d'Europe les résultats ne sont pas là. Ça veut dire quoi ? Je pourrais vous donner tous les documents. La caméra peut aider. D'ailleurs nous pensons aux caméras notamment au moment de la Ducasse. nous pouvons à certains endroits et nous sommes en train d'y travailler avec d'ailleurs les chefs de groupe de l'ensemble du conseil communal mais penser et faire croire aux citoyens qu'avec les caméras on va tout résoudre c'est juste le contraire. On va déplacer le problème donc moi je suis pour on en a déjà mis à Quem dans une école il y a aussi des systèmes à l'entrée des crèches on doit il y en a au parking couvert on doit continuer mais de grâce un peu de modération toutes les études montrent qu'il faut être extrêmement circonspect à cet égard on avance mais on avance en l'utilisant comme instrument additionnel mais certainement pas l'instrument de la sécurité. Jean-Louis Boucher ne sera sûrement pas d'accord je suppose donc vous souhaitez qu'il y ait des caméras partout dans mon... Sur le fait que ce n'est pas l'instrument unique bien sûr qu'on est d'accord il faut bien sûr avoir des policiers et alors sur le fait qu'on revienne avec la prévention on n'a aucune difficulté avec la prévention mais c'est pas parce que vous mettez des caméras de surveillance au coin de rue vous ne pouvez plus faire de la prévention dans le même temps. Pourquoi on veut des caméras de surveillance un peu partout ? Parce que si vous mettez une caméra de surveillance dans une rue fatalement le problème va se déplacer dans la rue d'à côté et donc il faut être franc et concret par rapport à ça. Soit on installe un système de vidéosurveillance et on va au bout de sa logique soit on n'en met pas parce que si c'est pour en mettre une une fois de temps en temps et se donner bonne conscience ça ne sert strictement à rien. Alors moi je n'ai pas été le rapport de Scotland Yard le PTB m'en avait déjà parlé mais quand j'écoute des agents de la zone borraine puisque ça se fait je veux dire les caméras de surveillance ce n'est pas un truc que le MR a été chercher dans un monde impossible ça se fait à quelques kilomètres je veux dire Carnion ce n'est pas le bout du monde ces agents nous disent que ça les aide dans leur travail au quotidien et qu'ils ne reviendraient pas en arrière si on leur donnait le choix donc je pense qu'on peut quand même et je me réjouis d'ailleurs que le partenaire de majorité nous ait rejoint sur ce point puisqu'ici en fin de mandature on a clairement mis une orientation claire sur l'installation de caméras de surveillance Sabine nous ferons caméras un peu à certains endroits pas du tout Je fais partie du groupe de travail dont on parlait il y a quelques minutes à propos de l'installation de caméras à Mons on est loin d'avoir un accord formel sur une installation de caméras partout Moi j'ai entendu Catherine Noudard mais si Catherine Noudard ne fait pas partout j'ai pas dit partout mais sur l'installation pour ne pas déplacer la criminalité moi je pense qu'au niveau de la prévention et j'entends par exemple à Namur où on travaille avec les agents de quartier on a élargi leurs horaires donc ils commencent plutôt pour commencer avec les gens qui ouvrent leur commerce comme des librairies et ils terminent plus tard pour pouvoir accompagner les gens qui rentrent du travail que ça se passe très bien et que d'avoir un agent de quartier c'est pas forcément un policier avec un uniforme et avec toutes les armes et la matraque etc c'est un agent de quartier c'est quelqu'un qui représente l'ordre et c'est rassurant d'avoir ça dans son quartier et c'est rassurant de savoir qu'on peut communiquer Je vais revenir sur les caméras j'ai jamais été une grande fan de la caméra en tout cas telle que le MR voudrait l'imposer à Mons moi j'aime ma vie privée je n'ai pas envie de me retrouver sur des images même si on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour respecter les images et les traiter correctement Deuxièmement avec le montant qu'on devrait allouer pour installer les caméras pour les entretenir pour analyser les images on pourrait faire beaucoup plus de choses en matière de prévention ou de matériel au niveau du policier enfin je voudrais revenir sur le fait qu'installer des caméras mobiles ça a peut-être un sens ou à certains moments dans certains moments on sait bien je le disais tout à l'heure qu'à la gare il y a des problèmes systématiques ça peut être intéressant de réfléchir à ça au marché aux herbes le vendredi soir il y a des problèmes systématiques ça peut être intéressant d'utiliser ce système là mais ça coûte énormément et alors au niveau du retour donc il y avait le rapport de Scotland Yard effectivement que j'ai lu aussi qui était très mauvais par rapport à l'évaluation des caméras il faut quand même moi je trouve que le discours est dangereux en disant on va installer des caméras partout et vous inquiétez pas tous les problèmes de sécurité vont être résolus mais on n'a pas dit ça mais c'est un discours rassurant que vous assénez aux gens et donc les solutions on va dire si on va mettre une caméra pas de problème il n'y aura plus de problème il y en aura toujours des incivilités je trouve ça dangereux de dire ça aux gens je tiens quand même à préciser une chose si un des contradicteurs peut me sortir la moindre phrase la moindre déclaration que ce soit de la part d'un des membres du mouvement réformateur ou de la mienne où on dit que les caméras de surveillance vont tout résoudre qu'ils la sortent maintenant mais moi je n'ai pas pour vous c'est une bonne solution c'est un des points concrets parce qu'à un moment donné moi je veux bien qu'on dise aux gens on vous comprend le sentiment d'insécurité c'est dur on va vous aider mais il faut quand même quand on fait de la politique dire des choses concrètes alors on veut des agents les agents de quartier c'est également dans notre programme parce que tout à l'heure on parlait on disait mais oui les agents de quartier le problème c'est quand ils sont dans la zone Monskévi à un moment donné ils partent au niveau fédéral et donc finalement on ne les connait que 2-3 ans mais on ne les connait même pas pendant ces 2-3 ans c'est ça le problème mais pourquoi ? parce que les policiers ont tellement de charges administratives dans leur travail que finalement c'est une entrave par rapport à cela mais donc je n'ai jamais dit ni le mouvement réformateur que les caméras allaient tout résoudre mais c'est un axe de la solution clairement d'accord mais enfin on n'est pas d'accord vous n'avez jamais dit que ça allait tout résoudre mais vous avez dit quand même à plusieurs reprises qu'on était dans une situation de rigueur budgétaire et dans une situation de rigueur budgétaire avec les finances communales on sait que c'est une question de priorité et donc moi je suis désolée je préfère avoir un agent de quartier dans mon quartier qu'un agent derrière des caméras et ça c'est la réalité montoise et tu sais bien où tu vas prendre les sous pour installer tes caméras partout mais je vais vous répondre par rapport à ça parce qu'à un moment donné quand vous avez une patrouille qui circule quand vous avez une patrouille qui circule et qui ne trouve rien ça coûte aussi de l'argent l'avantage des caméras de surveillance c'est que ça permet de beaucoup mieux organiser les interventions policières parce que vous avez quelqu'un qui est devant 30 écrans qui peut directement dire où il faut intervenir et je pense qu'à un moment donné il faut aussi faire des choix politiques si je peux me permettre parce que ça une société à Mons où il n'y aurait que des caméras et pas de policiers pas avec moi donc mais soyons clairs pas avec moi donc je veux bien ajouter des caméras on est en train de travailler avec l'ensemble des chefs de groupe et j'imagine que le chef de groupe libéral a certainement une ligne de conduite on n'a pas attendu tel ou tel parti d'ailleurs on travaille avec l'ensemble majorité et opposition tellement le sujet est important la preuve est faite partout je ne vais pas relire les rapports que ce n'est pas parce que vous les mettez partout qu'on résout plus de problèmes la preuve du contraire est faite en revanche je suis d'accord d'avancer mais un on rajoute 20 policiers par an on va en ajouter 60 plus 20% on voudrait que l'état fédéral et on y travaille réduise la charge administrative des policiers parce que moi voyez-vous je veux les voir et je préfère les voir en rue même s'il ne se passe rien parce que le fait qu'ils sont là bien entendu ce n'est pas uniquement rassurant mais ça permet d'éviter des actes de délinquance et puis j'en termine la sécurité c'est l'emploi c'est la rénovation des bâtiments quand on fait venir Microsoft quand on fait venir H&M quand on travaille pour amener ici des entreprises c'est aussi pour que les gens se sentent mieux quand on rénove comme on l'a fait à Jemap comme on le fait à Mons vraiment d'une manière massive c'est pour avoir un cadre de vie il faut une harmonie il faut que les gens se sentent bien globalement et ça il y a un mélange prévention présence policière et bien entendu les caméras peuvent aider on continue à y travailler voilà on ne vous mettra pas d'accord sur les caméras il y aura durant ce mandat un événement considérable on ne pouvait donc pas éviter Mons 2015 et la culture voici notre troisième thème la culture c'est bien mais ça ne nourrit pas les gens qui ont besoin d'argent à la base il faut quand même venir informer les gens qu'il y a un musée qu'il y a un théâtre un très beau théâtre dans leur ville deux beaux théâtres dans leur ville et je crois qu'à ce niveau-là il y a un manque de communication c'est un très bon projet maintenant j'attends de voir si j'attends de voir les échéances et voir si ce qu'on nous promet sera vraiment sur table au moment venu c'est bien mais après c'est la grande question après 2015 c'est ce qui va y arriver avant d'attaquer mon 2015 un petit chiffre c'est la soirée des chiffres pour nos spectateurs la culture représente 2% du budget de la ville Elio Durupo beaucoup d'espoir on l'entend beaucoup de questions que va rapporter mon 2015 à la ville et aux habitants d'abord je ne demande pas merci mais c'est quand même avec Yves Vasseur moi qui ai travaillé avec toutes les équipes avec M. Miller on a monté des dossiers nous avons été les défendre devant des jurys internationaux nous sommes capitale européenne et pour 1 euro que les Montois et les Montoises vont mettre nous allons créer 150 euros d'activité alors qu'on ait des inquiétudes qu'on se demande ce qu'on va faire c'est légitime mais nous sommes capitale européenne de la culture on en parle partout si j'en ai parlé à l'ONU ce n'est pas par distraction parce que nous sommes une capitale qui est une capitale européenne maintenant qu'est-ce qu'on veut en faire d'abord de l'activité économique vous n'imaginez pas à quel point ça a été un levier pour attirer les investisseurs Vermos aujourd'hui nous avons un nombre considérable d'investisseurs étrangers d'investisseurs néerlandophones qui viennent mais l'effet est là on le voit quand Microsoft est venu il est venu justement parce que nous avions comme thème la technologie et la culture aujourd'hui déjà il y a plein d'entreprises dans le monde de la digitalisation pour moi le plus important c'est la dimension économique et c'est la dimension sociale et puis sur le plan culturel que faut-il réussir à bien faire en sorte que tout le monde soit concerné une personne âgée qui n'a pas pu aller à l'école un jeune qui n'a pas encore été à l'école et bien il doit pouvoir se grandir grâce à Mons 2015 les associations nous avons 158 projets actuellement déposés par les associations les acteurs locaux les créateurs locaux on a encore créé une galerie maintenant on les intéresse au maximum maximum pour tirer on ne va pas tirer tout le monde vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra dire à la télévision je ne suis pas content ça ne va pas mais enfin quelle chance on a de pouvoir nous tirer vers le haut et moi je suis fier de pouvoir être avec tous ces gens et Mons se tire vers le haut et ce n'est pas uniquement Mons c'est Mons-Borinage vous savez nous venons d'une tradition industrielle on a souffert on a fermé des mines des charbonnages de la sidérurgie on est en train de créer un projet qui est un projet porteur porteur pour la région et bien moi je voudrais bien que tout le monde s'y implique que tout le monde se demande qu'est-ce que moi je peux faire qu'est-ce que je peux apporter à ce projet j'entends oui mais qu'est-ce qu'on va faire après 2015 et qu'est-ce qu'on va faire ceci et qu'est-ce qu'on va faire et bien travaillons ensemble et d'ailleurs le conseil d'administration de la fondation et tout à fait comment dirais-je toutes les formations politiques sont représentées et nous ne demandons qu'à avoir des idées pour avancer Georges-Louis Boucher on a parlé de M. Miller justement du MR donc votre parti a soutenu ce projet pleinement et continue à le soutenir bien sûr et j'approuve énormément de propos qui ont été qui viennent d'être tenus par le Premier ministre je crois que pour une ville comme Mons il est essentiel d'avoir un projet moteur et Mons 2015 est un projet moteur ce qu'il faut mais ce n'est pas facile c'est d'essayer de finalement de concerner tout le monde et c'est vrai qu'il y a un rôle de la part du pouvoir public je crois que dans la programmation culturelle on doit sans cesse réfléchir à ouvrir beaucoup plus pour intéresser beaucoup plus de gens mettre sur pied des projets participatifs mais c'est vrai que de l'autre côté il faut aussi que les gens viennent et ils ne doivent pas hésiter à le faire pour ça les portes doivent être ouvertes il faut certainement améliorer peut-être aussi la communication mais ça c'est le grand mal de notre époque c'est de pouvoir communiquer correctement de faire passer l'information mais le projet en tant que tel je pense qu'il serait totalement absurde de critiquer un projet qui va quand même générer 75 millions d'euros sur Mons c'est extrêmement important maintenant juste un dernier point par rapport à cela je pense qu'il est essentiel dans ce projet Mons 2015 c'est que ça soit le point de départ de quelque chose de neuf ça on ne doit jamais le perdre de vue et donc effectivement une vulgarisation de la culture un apprentissage mais aussi sur le plan économique notre région a besoin de ce projet pour se développer économiquement effectivement dans les projets je pense qu'il est important que tous ensemble nous pensions à ce que Mons 2015 va nous apporter pour le futur ça doit être un point de départ et pas du tout un point d'arrivée Sabine Moucheron il aurait fallu faire autrement selon vous vous êtes aussi je suppose qu'on ne mettait pas en cause le projet lui-même certainement pas donc on l'a soutenu dès le départ et comme ça a été dit c'est porteur pour une ville et c'est même en tant que montoise très agréable de vivre dans une ville qui bouge finalement parce qu'avec un projet tel que celui-là qui a été porté par l'ensemble des partis démocratiques ça a permis d'attirer des subsides des montants qui font rénover le centre-ville ou l'extérieur qui font venir des investisseurs donc ça je pense que c'est à souligner c'est un projet porteur et effectivement j'en parlais encore avec quelqu'un qui regarde Mons de l'extérieur et qui se dit mais t'as de la chance t'es dans une ville qui bouge c'est vrai pour ça je suis d'accord par contre j'ai quelques petits regrets par rapport à la façon dont ça s'est passé j'ai l'impression en tant que politique locale et aussi c'est le sentiment que partagent d'autres le secteur associatif notamment d'avoir été un peu qu'on m'ait confisqué un peu le projet on me l'a présenté une fois finalisé et donc du coup je n'ai pas eu l'impression de pouvoir le construire avec ceux qui le gèrent et qui l'ont pensé et j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens ont du mal à s'investir dans ce projet ils s'en sentent étrangers et pour eux les problèmes de mobilité de sécurité c'est pour ça que ça revient souvent c'est ce qui les concerne au quotidien c'est difficile de se projeter dans l'avenir et donc ça je regrette un peu que le secteur associatif n'ait pas été associé plus tôt parce que je peux juste répondre avant de laisser notre collègue parce que je vous comprends parfaitement je voulais juste vous dire ceci dans les règles européennes et moi-même ça me choque il y a une indépendance du responsable culturel et artistique et donc nous politiques on travaille avec tout le divertissement on accompagne mais la chose culturelle de par les règles européennes relève de l'indépendance de monsieur Yves Vasseur et ça on doit le respecter nous avons une batterie d'avocats qui suit cela et je comprends ce sentiment et donc on continue à travailler avec les associations la ville assume son rôle notamment le divertissement on travaille sur une série d'expositions on fait des activités encore une il y a quelques jours mais je comprends ce que vous dites Charles Dejean je pense que vous allez dire à peu près la même chose aussi peut-être avec l'associatif c'est un peu votre regret également je crois que de façon générale tout le monde se réjouit de Mons 2015 et des retombées c'est clair et donc parce qu'on a envie on est fiers de notre patrimoine on est fiers de nos educations on est fiers de nos processions et donc on a envie que ce soit porté mais c'est clair que quand on rencontre des acteurs culturels montois on a l'impression qu'il y a un trou qui est en train de se faire et qui se creuse de plus en plus donc on avait quand même un conseil culturel participatif qu'on aurait pu redynamiser dans ce cadre-là et lui-même aurait pu garder une indépendance par rapport aux politiques et donc il aurait eu un rôle de lien entre monsieur Vasseur et puis sur les appels à projets moi j'entends beaucoup d'acteurs qui me disent beaucoup d'acteurs culturels qui me disent mais moi mon métier c'est pas de me vendre mon métier c'est de créer c'est ça mon métier j'arrive pas à me vendre c'est difficile et donc on a engagé un coach au niveau de la fondation de Mons 2015 malheureusement le coach il ne connaît pas vraiment la réalité montois c'est un problème et pour ma part on aurait dû engager beaucoup plus de coach et je suis même pour aller plus loin je pense qu'on n'est pas encore trop loin on peut récupérer les acteurs culturels locaux à condition qu'on élargisse l'appel à projets pour eux plus tard que le 31 décembre 2012 et qu'on leur permette vraiment alors de participer et d'avoir peut-être une formule qui soit différente pour eux puisqu'on sent bien qu'elle est difficile on l'a vu au débat que la SMART a organisé sur la culture c'était vraiment ce qu'ils ressentaient il y a même un monsieur dans la salle qui a dit mais qu'est-ce que vous faites si aucun acteur culturel locaux participe et donc ça on ne veut pas arriver moi quand j'entends dire des personnes de la majorité notamment des conseillers communaux de la majorité qui veulent construire un off à côté moi je suis désolée un off quand c'est un projet d'une année non un off à Avignon d'accord mais un off pour Mons 2015 serait vraiment montrer qu'on n'a pas réussi à se mettre tous ensemble vers ce projet qui doit dynamiser notre ville il dit roupeau une réponse je suis assez d'accord avec ça et d'ailleurs on va continuer à travailler parce qu'on intéresse les artistes locaux je partage ce point de vue je pense que rien n'est parfait on a cette chance extraordinaire de nous tirer vers le haut il y a à parfaire on va travailler pour justement permettre en particulier aux créateurs locaux d'être vraiment acteurs à part entière de Mons 2015 encore un petit mot sur Mons 2015 oui je pense quand même que si on veut réussir le projet il faut que tous les acteurs de la ville puissent être concernés et puissent aussi y trouver leur intérêt parce que quand on fait un tel projet qu'on ne le fait pas avec les citoyens de sa ville alors c'est voué à l'échec je donne un exemple concret il y a une boutique qui vient d'ouvrir il y a de ça une semaine qui s'appelle Mon Souvenir cette boutique est magnifique vous avez plein d'objets que l'office du tourisme n'offre plus d'ailleurs pour les touristes et bien ce type d'initiative en vue de Mons 2015 c'est extrêmement porteur parce que ça valorise le patrimoine montois je veux que Mons 2015 je veux que Mons 2015 on ne puisse le faire qu'à Mons je ne voudrais pas qu'on fasse des spectacles qu'on aurait pu finalement aller mettre totalement ailleurs et qu'on ne sente pas l'identité montoise c'est essentiel de valoriser Mons je pense que ça vous êtes d'accord c'est la preuve que ça stimule l'imagination des commerces s'installe on invente on avance et moi je pense qu'il va y avoir on est maintenant dans la phase finale il va y avoir une émulation il va y avoir un dynamisme et puis moi je fais confiance aux femmes et aux hommes du Grand Mons croyez-moi il y aura une fameuse implication quand je vois comment Lille s'est transformée ils ont le TGV mais ils ont eu aussi Capitale Européenne de la Culture en 2004 si vous allez aujourd'hui en Lille c'est inimaginable le commerce qu'il y a le dynamisme qu'il y a et bien toute proportion gardée nous ne sommes pas Lille mais toute proportion gardée c'est ça que je veux pour Mons et pour le Grand Mons alors nous allons bientôt conclure mais je vous propose auparavant une dernière réflexion d'un spectateur un mail plutôt dur envers les politiques de Dimitri qui habite Mons l'économie mondiale pilote les politiques supranationales et nationales la politique est régie par l'économie par l'inverse alors quelle politique peut-on encore réellement menée au niveau local je n'ai envie de voter pour personne aucune couleur de matière dommage que l'on n'ait pas une liste avec des hommes et des femmes de valeurs de différentes tendances plutôt que ce panier de crabe produit de la particratie alors chacun une petite réponse à Dimitri est-ce que c'est les parties le problème finalement vous allez venir dire non d'abord que Dimitri regarde les personnalités au-delà des parties et voir qui est capable d'amener de faire quelque chose d'eux bien entendu il y a l'Europe et j'en sais quelque chose vous savez quand on est avec Angela Merkel ou François Hollande ça ne m'empêche pas de penser comment concrètement à Mons ça peut s'appliquer au niveau international c'est une réalité au niveau fédéral mais le rôle d'un bourgmestre le rôle d'un collège c'est de prendre tout ça et de rendre ça viable pour avoir un équilibre pour avoir de la cohésion sociale et nous qu'est-ce qu'on peut faire vous savez on a parlé de beaucoup de sujets on n'a pas parlé de la cohésion sociale un tiers vous m'entendez un tiers du budget de la ville et du CPAS de Mons et bien est attribué à la cohésion sociale pour garder quoi un équilibre avec les enfants les adolescents les jeunes les personnes âgées les gens qui travaillent les gens qui cherchent du travail et bien ça c'est le rôle du communal malgré ce monde qui est un monde globalisé Charlotte Dejar qu'est-ce que vous répondriez vous alors à ces gens qui sont un peu déboussolés et qui se disent les partis je ne sais plus quel choisir je crois que les partis aussi une façon de confectionner sa liste c'est je pense être un exemple frappant de la façon dont on amène des candidats de la société civile chez Écolo puisque moi il y a 6 ans j'étais candidate d'ouverture je représentais le monde associatif j'étais 23ème puis j'ai continué à travailler je suis aujourd'hui tête de liste donc on a vu qu'on avait pu renouveler nos cadres et on continue à le faire notamment avec plus de la moitié de nos candidats sont des candidats d'ouverture qu'on a été chercher dans la société en faisant 60 rencontres avec le secteur parce que ça me semble que les politiques locales doivent être pensées avec eux alors évidemment parfois on a des difficultés à se rendre compte de ce qu'on peut faire au niveau local mais il y a plein de choses qui se font au niveau local il n'empêche qu'il faut être attentif aux mesures qui sont prises au fédéral qui sont prises au niveau européen et se rendre compte aussi que en tout cas les 4 parties autour de la table siègent à ces niveaux de pouvoir et donc je pense qu'il y a aussi un rôle des médias parce que je trouve qu'il est un peu facile au niveau fédéral de dire que c'est des décisions de l'Europe alors qu'on sait que les parties sont représentées et donc de pouvoir faire des comparaisons ce qui se fait un peu trop sur ce qu'on vote au niveau européen ce qu'on vote au niveau fédéral et les implications pour les communes ça me paraît très essentiel Alors le parti Saline Moucheron est-ce que c'est un problème ? Est-ce que Dimitri a raison de se plaindre des partis ? Écoutez des partis traditionnels je suppose dont il parle mais c'est un débat qu'on a souvent quand on va dans les écoles avec les rétos c'est un peu l'idée de les politiques tous des pourris c'est vrai que ça revient souvent mais je pense que c'est question de personnalité d'abord et puis à mon avis il faut se positionner est-ce que je veux moi faire changer les choses parce que souvent ces personnes critiquent la société la façon dont elle fonctionne la façon dont ça bouge moi ce que je leur dis je dis mais je vous invite à faire changer les choses et personnellement je suis assez admirative d'une petite formation comme atomique ou comme citoyen qui prennent leurs responsabilités qui ne trouvaient pas leur compte dans un parti démocratique tel que le nôtre où nous on a des valeurs qu'on partage avec d'autres gens même si on n'est pas toujours d'accord sur tout et donc j'invite ces gens qui critiquent la politique ce que je peux entendre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours reluisantes de la part de certaines personnalités mais je les invite à prendre leurs responsabilités à rejoindre un parti ou à fonder leur propre initiative pour que les choses changent change les bouchers même chose un peu dur un panier de crabe juste une chose par rapport aux politiques il n'y a pas plus de pourri en politique que dans les autres milieux de la société donc que les choses soient claires par rapport à ça donc si on ne parle pas de pourri mais c'est difficile de se retrouver au contraire les citoyens panier de crabe panier de crabe c'est quand même pas le compliment le plus sympa mais bon par contre sur l'aspect parti cratique je peux rejoindre votre téléspectateur sur pas mal d'aspects je pense effectivement qu'en Belgique mais on n'est pas dans du communal en Belgique les partis ont beaucoup trop de place et je pense qu'une série de pratiques n'aide pas le citoyen à avoir confiance en la politique je donne un simple exemple par exemple en ce qui concerne les coalitions comment une coalition est faite est-ce qu'on ne devrait pas clarifier les critères de la manière dont on forme une coalition est-ce qu'on ne doit pas clarifier les critères également en ce qui concerne au sein justement même on va désigner des échevins bon pour le bourgmestre les choses sont plus claires en Wallonie mais de savoir est-ce que le critère électoral ne devrait pas être le seul pour déterminer qui entre dans un collège ou pas voilà ça ce sont des questions et je pense qu'on doit aller plus loin dans le véritable choix de l'électeur et pas uniquement se dire oui vous avez voté mais après il y a toute une série d'autres critères à tenir en ligne de compte en 15 secondes je vais vous dire quand même à cette personne qui a envoyé le mail il y a un rapport de force si ce ne sont pas les politiques réunies dans des formations politiques vous laissez faire le monde de la finance et le monde économique au-delà du raisonnable quand on voit ce que le monde de la finance a fait de nous et la crise que nous vivons j'invite ce citoyen à faire confiance aux politiques bien entendu il doit choisir des gens de qualité dans des partis qui veulent dans le rapport de force véritablement faire prévaloir la parole des citoyens et non pas les intérêts de tel ou tel groupe ça aurait pu être la conclusion mais vous avez vous connaissez maintenant le débat il y a 30 secondes pour conclure chacun donc l'ordre a été tiré au sort alors on commence par Georges-Louis Brouchet je rappelle que vous représentez la liste MR vous avez donc 30 secondes pas une de plus c'est donc à vous écoutez en 30 secondes je voudrais commencer par une chose c'est de remercier remercier tout d'abord mes colistiers parce qu'on a mené une campagne très importante pendant ces nombreux mois on a voulu être les moteurs du débat remercier les Montois pour leur accueil pour avoir fait parfois d'autres actions politiques je peux vous dire qu'à Mons les gens sont extrêmement chaleureux c'est une ville que j'aime ce sont des gens que j'aime je voudrais que mon mouvement puisse les servir et donc pour ça on les invite à lire nos propositions ces propositions se trouvent sur notre site internet monst2012.be on reste et c'est terminé les 30 secondes désolé le jeu est cruel le jeu est cruel Charlotte Dejar je vous rappelle que vous êtes tête de liste écolo ben voilà 30 secondes également on vous écoute je pense que Mons a besoin d'ambition mais une ambition qui ne s'arrête pas en 2015 parce qu'il y a beaucoup de grands projets qui vont s'arrêter en 2015 et c'est un réel problème on a l'impression qu'en 2016 en 2017 les citoyens n'auront plus de besoins et Mons à Mons écolo a vraiment développé une idée d'avenir donc avec un programme qui va jusqu'en 2050 en se disant mais non les Montoy ils seront encore là il faudra travailler avec eux et avoir de l'ambition pour sa ville c'est aussi voter pour des personnes qui seront sur le terrain qui seront là avec les citoyens qui pourront les rencontrer qui pourront les aider tout au long de cette législature ok vous avez même gagné 5 secondes qu'on ne pourra pas donner à Sabine Ocheron malheureusement vous pouvez me les rendre même exercice pour vous Sabine Ocheron je rappelle tête de liste CDH alors je suis toujours un peu frustrée à la fin d'un débat tel que celui-ci parce qu'on a peu la parole de parler longuement sur des projets on aurait pu beaucoup parler de culture il y a encore beaucoup de choses à dire donc j'invite peut-être les partenaires de la majorité à organiser eux-mêmes la prochaine fois un grand débat au manège avec les thèmes plus en profondeur avec les têtes de liste mais sinon en ce qui concerne notre programme nous et je vais revenir sur notre slogan ce qu'on veut c'est rendre la parole au Montoy on n'a pas pour beaucoup parlé mais ce qu'on aimerait mettre en avant c'est une démocratie participative et donc offrir l'occasion aussi aux gens qui n'ont pas voté pour la majorité qui sera en place de pouvoir s'exprimer au fil des six années et pas seulement dans quelques rencontres citoyennes à l'accroche des élections Ok Eliaudy Roupois vous l'honneur de conclure et de vous adresser une dernière fois au spectateur vous avez 30 secondes Je voudrais leur dire que depuis des années nous nous connaissons et que je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils me font je continuerai à travailler avec l'amour que je leur porte et continuer à essayer d'améliorer leur quotidien que ce soit avec les enfants avec des crèches avec des personnes âgées en essayant de les laisser au maximum chez elles je veux vraiment s'occuper d'améliorer le quotidien le cadre de vie mais aussi d'avoir des projets des projets pour le futur des projets pour eux des projets pour leurs enfants et des projets pour leurs petits-enfants Mons Brie c'est lui qui brille Parfait terminé le temps a été coulé merci à vous quatre d'avoir joué le jeu merci à toute l'équipe en plateau en régie et ailleurs merci à vous spectateurs n'hésitez pas à nous envoyer avis commentaires et questions bonne soirée et à bientôt merci à tous